Musique de générique Il s'agit du patch 2.4 qui vient d'arriver Alors comme à notre habitude on va reprendre le patch note ensemble Et on va parler des principaux ajouts qui arrivent avec ce patch là Sachez quand même qu'il y a quelques semaines j'ai parlé de toutes les nouveautés qui arrivaient au patch 2.4 Déjà dans une autre vidéo où j'entrais un petit peu plus dans le détail J'ai eu l'occasion aussi de faire un tour sur le PTR J'ai fait quelques vidéos pour vous présenter quelques builds qui à mon avis seront plutôt cool dans la saison 5 Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur ces vidéos là si vous voulez plus de détails Alors aujourd'hui on prend le patch sous les yeux et puis on regarde quels sont les ajouts les plus importants Alors on commence avec les nouvelles zones C'est con à dire mais ça fait toujours plaisir Là on sait que Blizzard met énormément de temps à sortir une nouvelle extension Ou ne serait-ce qu'à l'annoncer Puisque là Diablo on commence un petit peu à tourner en rond Alors oui c'est clair et net Ils ajoutent toujours des nouvelles choses, des nouveaux objets, des nouvelles mécaniques, des nouvelles fonctionnalités Et ça fait toujours extrêmement plaisir Puisqu'on le rappelle c'est pas un jeu à abonnement Ils ne sont pas obligés de le faire Donc pas de soucis là dessus Mais malgré tout ça commence à faire un moment qu'on tourne sur Reaper of Souls Je le rappelle l'extension est sortie fin mars 2014 il me semble Donc ça fait quasiment deux ans et on n'a toujours pas de nouvelles Donc bon je pense que c'est dans ce sens là qu'ils se sont dit Bon il va falloir ajouter de nouvelles zones Parce que les gens commencent à voir toujours les mêmes environnements Ça va leur faire chier Donc voilà on ajoute quelques zones On a eu les ruines de Secheron il n'y a pas si longtemps Et aujourd'hui nous avons Valgris, bois éternel et les appartements royaux Alors autant Valgris je la trouve cool mais c'est pas ma préférée Autant les bois éternels je trouve ça magnifique Et pour finir les appartements royaux L'extension du manoir de Léoryx c'est joli Il n'y a rien à dire de ce côté là Donc bon ça reste des zones Maintenant ce qui est cool c'est que ces zones là pourront être utilisées aussi pour faire des rifts On pourra aussi s'y balader lorsqu'on fera des fameuses bounties, des primes Donc voilà c'est toujours bienvenu C'est pas non plus un truc de fou Mais ça fait plaisir comme je vous l'ai dit En attendant la nouvelle extension et de nouveaux lieux Voilà Alors ensuite dans ce qui est des ajouts on va dire les plus importants Il y a les fameux donjons d'ensemble Alors pour être tout à fait franc encore une fois Je m'attendais à mieux Je m'attendais à un truc beaucoup plus poussé Maintenant on va pas bouder notre plaisir C'est des défis solo qui s'ajoutent au jeu Qui nous permettent de nous faire jouer des stuff qu'on ne joue plus Voilà simplement puisque les donjons d'ensemble en fait Ça va être un donjon par ensemble Et ça bien sûr pour toutes les classes Donc au total 24 défis Hop on met tout un ensemble Et puis il faut qu'on trouve l'entrée de ce donjon d'ensemble Donc c'est très facile puisque les lieux sont fixes Vous allez sur internet vous choper le lieu et puis c'est tout Sinon il faut passer par le manoir de Léorique Choper un petit parchemin Qui nous donne une indication si on veut vraiment la jouer RP on va dire Mais voilà Une fois que vous êtes dedans Et bien vous aurez des objectifs à accomplir Et bien en rapport avec votre set Si vous jouez avec le set de la terre Et bien voilà faudra faire des tremblements de terre dans tous les sens Tout ça Donc l'idée est plutôt pas mal Et puis au niveau de la récompense On sera surtout sur du cosmétique Une fois qu'on aura rempli les 24 On pourra avoir des ailes super classes Que à mon avis Peu de gens auront Je pense pas que ce soit des ailes faciles à avoir Puisqu'il faudra quand même toutes les classes Tous les sets Et valider tous les donjons d'ensemble Alors les donjons d'ensemble n'ont rien à voir avec le niveau dans lequel on joue Si on est tourment 10 Et bien les donjons d'ensemble ne seront pas tourment 10 Les donjons sont d'une difficulté fixe Et il y en a pour plusieurs difficultés Histoire voilà qu'on monte tout doucement Donc bon pourquoi pas Une nouvelle manière en gros d'appréhender le jeu au niveau max quoi Donc ça apporte une petite variante Comme je vous l'ai dit j'ai testé ça Je pensais que ça allait être complètement fou Finalement bon c'est sympa mais c'est pas la folie Mais je vais quand même le faire pour aller chercher la bannière unique Qu'on aura lorsque les objectifs seront complétés Et comme je vous l'ai dit Les ailes une fois que les 24 défis seront faits aussi Voilà pour ce qui est des donjons d'ensemble Alors ensuite les objets Bon bah là en pagaille Donc comme d'hab je vous mets le descriptif du patch note En détail dans la description Comme ça hop vous cliquez Et puis vous allez chercher la classe qui vous intéresse Les objets tout ça Mais voilà Moult nouveaux objets qui arrivent Et puis quand on parle de nouveaux objets Bien évidemment ce qui va avec C'est les nouveaux builds Voilà les nouvelles manières de jouer les classes Donc voilà L'arrivée de nouveaux objets C'est toujours quelque chose de très très important Nouveaux objets mais aussi d'anciens objets Qui sont complètement rework Il y a des objets qui étaient nuls Qui n'avaient aucun sens Ils ont complètement été retravaillés Et vous allez voir que maintenant Ils vont revenir sur le devant de la scène Donc voilà ça leur permet de Voilà ça permet de leur donner Un petit Une seconde vie finalement Donc voilà Les nouveaux objets C'est toujours une bonne nouvelle Dans un jeu comme Diablo Alors ensuite Pour ce qui est des changements Du mode aventure Il va y avoir L'arrivée des failles renforcées Alors en gros Les failles renforcées c'est quoi ? C'est un moyen D'utiliser des PO Encore une fois Je pense qu'ils auraient Moi j'aurais préféré Un autre moyen De claquer Nos milliards de PO Mais bon C'est comme ça Ils ont choisi Les failles renforcées Alors les failles renforcées C'est quoi ? C'est en échange D'un petit peu d'or Et bien on pourra renforcer Une rift Et le fait de renforcer Une rift Ça va nous permettre Tout simplement D'avoir une quatrième chance D'amélioration d'une gemme Lorsqu'on finit une rift Dans le temps imparti On a trois possibilités D'augmenter une gemme Et bien là On paye Et ça nous donne Une quatrième chance Alors maintenant Ce qu'il faut savoir C'est que Comment dire La montée Sera pas Voilà Elle sera pas linéaire Dans le sens où Au niveau 1 Il faudra payer Pour une gritter rift Niveau 1 Il faudra payer 159 000 PO C'est l'exemple Qu'il donne Mais pour une gritter rift 60 Ce sera 129 millions Euh Bon 129 millions Pour avoir une quatrième chance J'ai envie de dire Je trouve que c'est un petit peu cher Utiliser notre gold No gold Ok Mais c'est un petit peu cher Donc ça faudra vraiment le faire Quand on sera très très haut On le fait pas sur une rift Niveau 15 Ça me semble logique Mais voilà On a un moyen D'user nos gold Et puis Voilà Ça nous permet de renforcer Les gemmes plus rapidement Et vous allez voir Qu'il y en aura besoin Parce que la montée des gemmes C'est ce qu'on va faire La majeure partie du temps Sur ce patch là Voilà Alors ensuite Une nouvelle recette Pour le cube de canaille Donc c'est Désespoir De Kaldésane Kaldésane Alors Ça c'est plutôt pas mal Donc en gros Ça va permettre De renforcer Un objet ancien Donc pour les gens Notamment qui jouent à Wo En gros c'est comme si On allait enchanter Maintenant notre stuff ancien C'est à dire Vous avez une pièce ancienne Elle est super cool Vous avez chopé des rôles de fou Cette pièce fait partie De votre build Vous l'adorez Vous ne la quittez plus Et bien vous allez pouvoir L'améliorer Et ajouter des stats dessus Alors ce qu'il faut Donc c'est une recette Qu'il y aura au niveau Du cube de canaille Il faudra donc mettre L'objet ancien Qu'on va améliorer Une gemme légendaire D'accord Et en gros Ce qu'il faut savoir C'est que La puissance du buff Et bien Montera Avec le niveau De la gemme légendaire C'est à dire Si vous mettez par exemple Une gemme légendaire Niveau Je sais pas moi 40 Ça vous donnera Tant de force Si vous mettez Une gemme légendaire Niveau 80 Ça vous donnera Tant de force Genre 400 de force Donc voilà Plus votre gemme légendaire A un niveau élevé Plus le bonus que vous aurez L'enchantement que vous mettrez Sera haut Donc voilà Dans l'objet Dans le cube de canaille On met l'objet ancien On met la gemme légendaire Admettons niveau 60 Voilà Ensuite Ce qu'il faut savoir C'est que Il y a un minimum Aussi pour les gemmes légendaires On peut pas mettre Une gemme légendaire Niveau 10 Pour ce qui est Du stuff De l'armure Il faut mettre Une gemme minimum De rang 50 Pour ce qui est Des anneaux amulettes Minimum niveau 40 Et pour ce qui est D'une arme Minimum niveau 30 Voilà Donc En gros Il faut monter Les niveaux des gemmes Et ensuite On pourra choisir Quel buff on veut Quelle statistique Puisque si on est sorcier On va pas mettre De la force Ca me semble logique Donc en gros Il faudra ajouter 3 gemmes royales Sans défaut De la couleur Voilà Du buff qu'on veut Si on veut de la force Il faudra ajouter 3 rubis Sans défaut Si on veut De l'intel Il faudra ajouter 3 topaz Etc Donc voilà Récapitulatif Objet ancien Gemmes légendaires Du niveau Minimum requis Et 3 chasses Donc ça fait quand même Pas mal de choses Surtout que les niveaux des gemmes Il faut les monter Et ça c'est pas non plus facile À arriver à un certain niveau Mais ça va nous permettre Ça c'est vraiment De la toute petite opti Pour les mecs Qui ont un très gros perso C'est à dire qu'on s'occupe Pas du tout de ça Quand on a un perso Qui est pas très bien stuff Il faut d'abord Faire les choses dans l'ordre Monter un perso Le stuff S'occuper de ses propres gemmes Les monter le plus haut possible Et c'est une fois Qu'on a fait tout ça Qu'on va s'occuper D'aller chercher Des petites stats en plus À mettre sur notre objet ancien Voilà Mais bon Ça c'est pas mal Pour le vraiment Le very end game On va dire Alors ensuite Quelques modifications Au niveau des failles Néphalem Ils ont retouché La densité des failles On sait que La team Diablo A énormément de mal De ce côté là Puisque C'est pas la première fois C'est pas le premier patch Où on entend Voilà Les densités vont être modifiées On ajoute des mobs On fait ci On fait ça Là par exemple Ça va être les caves Qui seront améliorées Parce que les caves Dans les critter rifts C'est insupportable Des fois t'as des caves Elles sont longues Mais qu'est-ce qu'elles sont Chiantes Et il y a personne On est là Elle est où On l'a sentie On galère Comme je sais pas quoi Ça apparemment Ça va être modifié Donc là Ils vont limiter les zones Voilà En gros On aura des zones Plus petites Et plus denses Donc on va arriver Dans une cave On sera content Il y aura du monde On va défoncer tout le monde Et ce sera génial Donc bon Ça maintenant Je demande à tester Voir s'il y a vraiment Une modification De ce côté là Mais si c'est le cas Ça fait plaisir Les orbes Accordent Voilà Les monstres Accordent plus D'orbes D'accord Par exemple Là ils nous disent Un monstre rare Va nous donner 4 orbes Pourquoi pas Ouais Ça peut Ça peut être cool aussi Des nouveaux éléments Du décor Basés sur les zones Introduites Dans le patch 2.3 et 2.4 Seront ajoutés Aux possibilités De fine phalem Donc ça voilà On en a parlé Les nouveaux décors Qui arrivent Dans les fine phalem Très bien Modification aussi Au niveau des pylônes Alors il y a des changements Qui sont assez importants Le pylône de protection Va passer de 30 à 60 secondes Maintenant Donc il va durer quand même Deux fois plus longtemps C'est pas dégueu Le pylône de vitesse Qui a déjà été retouché Qui bénéficie encore une fois En plus d'aller super vite De déblayer le chemin Tout ça Et bien on va avoir 30% à la vitesse d'attaque En plus Donc ça c'est cool Ce sera un buff Ce sera un buff De speed Mais aussi De DPS Why not Et puis conduction Petit nerf Donc en gros A chaque A chaque salve A chaque tic On va toucher Moins d'ennemis Parce que c'est vrai Que conduction C'est pareil C'est un bordel C'était extrêmement fort Et puis ça a été nerf Et puis ça a été up Et puis c'est encore nerf Ils ont un petit peu de mal aussi De ce côté là Mais en tout cas Voilà C'est les pylônes Qui ont été retouchés Ensuite Il y a aussi le fameux nouveau Vous savez Le sanctuaire bandit Là Qui fait pop des Des trucs quoi J'ai oublié le nom Et bien il sera Beaucoup plus visible C'est à dire que Vous allez vous balader Dès que vous allez apparaître Sur le fameux Sanctuaire bandit Et bien Vous aurez la possibilité De le détecter très vite Voilà Ça va un petit peu Il va être modifié Il y aura une espèce de Putain j'ai perdu le nom Un gobelin Voilà Qui sera un petit peu dessus Donc en gros voilà Il sera beaucoup plus visuel Histoire qu'on n'aille pas On clique au pif Et puis Donc voilà Là c'est une apparence Qui est beaucoup plus claire Why not Et puis après Qu'est-ce qu'on a On a des améliorations De l'interface Ça c'est des trucs aussi Qui arrivent dans chaque patch Dans chaque patch Ils ajoutent des petits trucs Ils règlent des trucs De l'ergonomie et tout Et c'est des patch Enfin c'est des améliorations Dont on parle peu Mais qui pour moi Sont extrêmement importantes C'est exactement le même travail Qu'ils font sur Wo A chaque extension Ils ajoutent des choses Des choses qui existent déjà Par des add-ons Ils voient que ça s'intègre bien Au jeu Que c'est très utilisé Ils les ajoutent Et puis ça rend le jeu De plus en plus intuitif De plus en plus clair Donc ça c'est cool Là qu'est-ce qu'on va avoir Et bien au niveau De l'interface On va avoir la barre d'action Qui va être un petit peu retouchée Et surtout les buffs C'est-à-dire qu'on n'aura pas les buffs Qui vont s'afficher au-dessus De la barre d'action Maintenant les buffs Vont s'afficher directement Dans la barre d'action Par exemple On choisit en 3 Un bouclier Et bien une fois qu'on va l'activer Il sera en surbrillance Et puis il y aura une petite jauge verte Juste au-dessus de l'icône Pour nous indiquer le temps restant Donc voilà Ça s'intègre bien à l'interface C'est plutôt cool Ça permet de la dégager un petit peu plus Donc c'est assez sympa Il y a aussi un nouvel onglet de coffre Alléluia Il vous suffit de vous connecter Même en mode non saison A votre compte Hop Vous pouvez directement acheter Le premier onglet Qui coûte plus de 500 000 PO Il me semble 550 000 pour être exact Non c'est 500 000 je crois Et en tout cas voilà Vous allez avoir Un nouvel onglet de plus Et seulement une page Les autres pages de coffre Seront à débloquer Dans les prochaines saisons Voilà ça c'est un truc à savoir A chaque fois que vous allez faire une saison Donc à partir de cette saison La saison 5 Et bien une fois que vous arriverez Vous aurez validé le chapitre 4 du périple Il me semble Vous débloquez la page liée à la saison Et ce qu'il faudra faire C'est et bien débloquer Toutes les autres pages Dans les autres saisons Je crois qu'on pourra débloquer Un total de 10 pages supplémentaires Donc sur encore 10 saisons Sachant qu'une saison dure environ 3-4 mois Autant dire que voilà Il va falloir du temps pour tout débloquer Et il va falloir être au rendez-vous Pendant encore des mois et des mois Mais en tout cas voilà Le but c'est pas forcément de tout débloquer Mais voilà Chaque saison on aura une petite page en plus Et ça c'est cool Ce qu'il faut savoir aussi C'est que si vous jouez en mode saison Et vous validez le chapitre 4 du périple Vous débloquez l'onglet Et bien ce qu'il faut savoir C'est qu'il sera automatiquement débloqué Pour le mode non saison Vous n'aurez pas à attendre la fin de la saison Pour avoir les récompenses Tout ça Pour le mode non saison Non 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 Une fois que c'est débloqué Pouf Ça débloque pour tous les modes Même le mode hardcore Tout ça Donc ça c'est assez cool Alors ensuite Ils ont ajouté des bonus de combat Vous savez des espèces de kills Des killstreaks Des espèces de séries meurtrières Quand on tue plein d'ennemis d'affilée On va avoir par exemple un bonus de massacre Qui augmente le bonus d'XP Proportionnellement au nombre de monstres tués Voilà bon En gros si on tue beaucoup de monstres On a plus d'XP Tout simplement Il y aura aussi des bonus de destruction Si on casse des éléments du décor On aura un bonus à la vitesse Il me semble Il y aura aussi un autre buff Lorsque le joueur tue des ennemis A l'aide des pièges de l'environnement D'accord Dès qu'on fait tomber un lustre Sur la tête d'un mec Une connerie comme ça Et bien on augmente On double la régénération de ressources C'est cool Voilà un petit bonus On prend Et puis pour terminer Il y a encore quelques petits trucs D'ergonomie Qui affichent Qui rendent le jeu plus clair Lorsqu'on a un objet Qui sera déjà dans le cube de canaille On aura Et bien une petite icône Qui nous permettra de nous le dire Voilà ça c'est bon Tu l'as déjà dans ton cube Tout va bien Ok c'est cool Donc ça c'est bien Les familiers aussi Tous nos pets Et bien pourront ramasser les gold Ça aussi c'est cool Ensuite il y aura Pour ce qui est des niveaux légendaires On a directement le niveau De la gemme Affichée sur l'icône Ça c'est génial Quand vous êtes dans le sac Boum il me faut Moratoire là Elle est où ? Tiens elle est là Merde j'en ai deux C'est laquelle ? Passer la souris Savoir les rangs et tout Non Là directement on ouvre la page de coffre Et pouf On a toutes nos gemmes Tous leurs rangs De manière très très visuelle Donc ça c'est cool C'est comme les death breath Les fameux Les fameux souffles de la mort Qui ont changé de couleur Maintenant ils s'affichent En espèce de bleu Bleu vert bizarre Donc voilà ça nous permet De les voir clairement Ils sont pas là au milieu Des objets jaunes Tout ça Donc c'est plutôt cool Et puis après voilà aussi Le DPS Vous savez tous ces dégâts Qu'on fait à l'écran Là il y en a partout Des milliards de chiffres Et bien on aura la possibilité De les réduire Ou simplement On peut les désactiver Ça c'est bien C'est à dire que Ceux qui aiment jouer Avec les dégâts comme moi Et bien S'ils sont beaucoup trop longs Parce qu'on fait des milliards Ou quoi On pourra les réduire Genre 730k et tout Ce sera déjà Moins Étouffant Visuellement Mais on peut aussi Dans ce jeu Désactiver carrément Les dégâts On peut afficher seulement Les critiques et tout Donc ça c'est bien Il y a des dégâts Mais on a plusieurs options Pour les afficher Donc ouais C'est plutôt cool Et puis pour finir Et bien Il n'y a rien d'autre à dire Tout simplement Et bien On va terminer sur La saison 5 Voilà la saison 5 Qui commence vendredi 15 janvier Donc saison 5 Qui est d'un coup Beaucoup moins importante Pourquoi ? Simplement parce que Il n'y a plus d'objets Qui sont simplement Réservés Au mode saison Comme c'était le cas Pour les 4 premières saisons Des objets Qui sont liés au mode saison Et une fois Que la saison est finie Les objets basculent Sur le mode non saison Donc en gros Si on voulait jouer Des builds bien particuliers Des builds très forts Et tout Par moment A cause d'un objet On était obligé D'aller en mode saison Et ça pouvait faire chier Certaines personnes Maintenant c'est fini Il n'y a plus d'objets Tous les nouveaux objets Arrivent en saison Et en non saison Comme ça vous jouez Ce que vous voulez Maintenant le mode saison Apporte quand même Ses petits bonus Comme le fait de débloquer Les pages de coffre Comme le fait de débloquer Des trucs cosmétiques Tout ça Donc c'est moins important Et je trouve ça cool Donc pour ma part Ce qui va se passer C'est que je vais monter Un perso en mode saison Parce que je le fais chaque saison Et qu'il n'y a pas de raison Que ça change Cette fois-ci J'ai choisi de jouer croisé Puisque D'après ce que j'ai testé Sur le PTR Ça a l'air plutôt sympa Ça tape très très vite C'est un style de jeu Qui me convient J'ai toujours une préférence Pour le barbe Mais c'est bien de changer Moi je change chaque saison J'ai joué Feticheur en main La saison dernière Là je joue croisé Alors comme d'habitude Je vais essayer de monter Ce perso De vous proposer Différentes vidéos Sur les builds Qui sortent avec ce patch Et une fois que ce sera terminé Ce que je ferai C'est que Je basculerai en mode non saison Et je reprendrai mes persos Du mode non saison Pour faire des builds Sur les autres classes Puisque j'ai déjà Beaucoup de stuff En mode non saison J'ai toutes les classes Niveau max et tout J'aurais pas à me casser la tête Donc voilà pour moi La saison ce sera Le croisé Et puis après Pour les autres classes Ce sera en mode non saison Et bien écoutez C'est tout pour moi En tout cas c'est tout Pour aujourd'hui Bon Ce qui va se passer C'est qu'on se donne rendez-vous Sur cette même chaîne A la saison 5 Pour les vidéos de build Etc Je pense que je ferai Une petite vidéo Pendant la montée En niveau De la saison 5 Donc peut-être ce week-end Ou peut-être début de semaine prochaine On va voir Simplement voilà Vous savez comment je fonctionne De temps en temps Des petites vidéos freestyle Pour parler de Diablo Et de temps en temps Des builds En espérant Que vous appréciez Tout ce contenu Et si c'est le cas Voilà Le petit like sur la vidéo Qui fait toujours plaisir En tout cas Amusez-vous bien Pexez bien Et on se retrouve très bientôt Ciao Ciao